Voici le château Moute Blanc, en avant rouge, en appellation Bordeaux supérieur, de Patrice de Bortoli. C'est un domaine vraiment très intéressant, de part, déjà il est vraiment très petit, c'est un cru artisan, à peine quatre hectares et demi, ce qui est minuscule pour Bordeaux. Il est situé tout près de Margaux, c'est quand même à noter, et c'est une cuvée vieille vignes, des vignes de 70 ans, avec un encépagement pour moitié de Merlot, mais également de Cabernet Sauvignon, mais surtout un quart de petit verre d'eau. C'est la grande particularité, c'est un cépage capricieux qui demande beaucoup de travail et de maîtrise, mais quand c'est maîtrisé, et c'est le cas, c'est vraiment à découvrir. Voici donc une robe Grenat très sombre, au nez des fruits noirs et une note poivrée qui domine. On bouge une belle richesse, avec des baies sauvages qui s'expriment, et toujours ce côté poivré. A découvrir, c'est un style médocain, mais surtout un excellent rapport qualité-prix. Nous voici dans Bordeaux, plus précisément dans la région, dans l'appellation des Graves, avec le château de la Brede. Alors là, il y a une petite pointe d'émotion, une petite pointe historique, et pourquoi pas une petite pointe philosophique. Pourquoi ? Parce que c'est dans ce château-là, de la Brede, qui est né en 1689, le grand philosophe Montesquieu, que tout le monde, enfin les étudiants, ont étudié l'ouvrage qu'il a écrit là, à la Brede, c'est-à-dire de l'esprit des lois. Mais ce que les étudiants ignoraient, c'est que ce grand philosophe faisait du vin, et il en était fier, et il l'exportait en Angleterre. Et il aimait son vin de château de la Brede. Alors, un petit vignoble de six hectares au total, deux pour le blanc, quatre pour le rouge, qui n'a jamais quitté la famille Montesquieu, ça a changé de nom par alliance, pour arriver jusqu'en 2008, au décès de la dernière descendante. Et ensuite, il a été nommé dans la fondation de la Brede, un ami vigneron que nos amis du vin connaissent bien, Dominique Averland, le propriétaire de château, de vieux château Gaubert, pour s'occuper des vins et de la vigne. Alors, château de la Brede rouge, est composé d'un assemblage de Cabernet Sauvignon et de Merlot, et de vignes relativement vieilles, mais superbement bien reprises en main par justement Dominique. Il y a un élevage en fût de 500 litres, c'est-à-dire en approche des demi-muites. Et alors, il se distingue par une robe profonde, bien bordelaise, donc un grenat pour profond et des arômes. Alors, c'est un somptueux bouquet, je dois vous le dire, ici, avec des arômes de fruits noirs très mûrs, auréolées de notes grillées, d'épices, de pointes de poivre, de pointes de tabac, de cuir, enfin d'épices en général. D'épices relativement douces d'ailleurs, presque orientales. C'est incroyable, la bouche, alors, la bouche est pleine, elle a une envergure, elle est littéralement crémeuse. C'est du plaisir, un l'état pur, c'est un joyau, c'est émouvant, c'est le château de la Brede. À servir, évidemment, sur des viandes rouges, notamment au cèpe, du bœuf, de l'agneau, l'agneau de Pauillac, tout près, extraordinaire. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, des fromages, etc. Mais, extraordinaire. Ici, une toute petite propriété de 3 hectares, du jeune Maxime Saint-Martin. Nous sommes à Saint-Estèphe, dans l'extrême nord du Médoc. C'est une cuvée très confidentielle, elle est produite à uniquement 1000 bouteilles par année. C'est ni plus ni moins une sélection des meilleurs Merlot et Cabernet Sauvignon, sur pied, à la parcelle. Donc, une cuvée qui se traduit par une robe d'une belle densité, avec des reflets pourpres très profonds. Un nez, évidemment, irrésistible. Un brin charmeur, dans un fruit assez mûr. La bouche est grasse, fruitée. Les tanins sont déjà très ronds, avec des notes de prunes, d'épices, de tabac blanc. Une finale très agréable, parce que bien fruitée, avec une structure déjà bien fondue. Une cuvée à ouvrir, en accompagnement, des plats de bœuf brésés, par exemple. Des gratins issus de la viande de bœuf, encore une fois. Mais aussi de l'agneau, ainsi que les plats de fromage, que vous aurez sélectionnés auprès de votre maître fromager à filer. On est dans les grands noms de Bordeaux, avec ici un cru bourgeois exceptionnel, en appellation Moulisse dans le Médoc. Le château Chaspline, c'est donc un assemblage relativement classique, c'est-à-dire une grande majorité de Cabernet Sauvignon, suivi de Merlot, de Petit Verdot et de Cabernet Sauvignon. Tout ça unifié de manière traditionnelle, avec un élevage en fucène. On adore toujours, je dis on, c'est vraiment les amateurs de Bordeaux, le style de Chaspline, parce qu'on a toujours le côté complexe, le côté généreux, et on a aussi beaucoup de puissance. Et là, tout de suite au nez, on le sent, on a vraiment quelque chose d'assez expressif, voire même presque explosif, avec beaucoup d'épices, mais aussi des notes de fruits mûrs. En bouche, on a une jolie trame tannique, mais vraiment toute enrobée de chair, et complexe, et très loin en bouche. On voit qu'on est vraiment sur un grand vin d'un très grand millésime, 2015. Voici le château d'Ompierre, en appellation Pauillac, de Michel Haroldi. C'est un vigneron qui, avant, faisait vraiment les beaux jours de l'appellation Fronsac, et qui désormais nous procure beaucoup d'émotion, avec des Pauillac, je dirais, hors normes. Alors, tout d'abord, c'est un 100% Cabernet Sauvignon. Ensuite, il se distingue par des choix oenologiques originaux, comme la vinification en grappe entière, et le chapeau de mare immergé. Alors, vous avez une robe très soutenue, rubis intense. Ensuite, au nez, c'est un nez très profond, qui souffre sur des fruits noirs, des fruits rouges également. Mais vraiment quelque chose de très fin, avec des notes grillées. En bouche, c'est très ample et généreux, mais avec vraiment une délicatesse très intéressante sur ce genre d'appellation. C'est un vin à découvrir et à servir bien entendu sur de l'agneau, mais des plats mijotés, travaillés. Et dès maintenant, après Carafage, pour le service, mais à laisser en cave et à redécouvrir dans quelques années également. Bordeaux-Pauillac, un château emblématique parmi tous. Juste derrière les premiers grands sous-classés, il s'agit là de Château Linge-Barge. Propriété de Jean-Michel Caz, qui a pris évidemment sa retraite, mais qui est toujours bien présent, avec maintenant son fils à la tête, Jean-Charles. Une propriété de 90 hectares, c'est assez conséquent, mais toujours une régularité qualitative d'un niveau hors norme de Bordeaux en général et donc de Pauillac en particulier. Ici, on est avec un assemblage de 70% de Sauvignon, une vingtaine de pourcents de Cabernet Franc et puis 2% de Petit Verdun. La robe, vous voyez, la robe est extrêmement compacte, profonde, dense, foncée, avec des petits reflets violines. Et les arômes, oh là là, quels arômes ? Ce sont un bouquet de fruits noirs, de cassis, avec des cerises noires également, mentholées. Avec, on a aussi des faillites de tabac, de cèdre, de graphite. Enfin, on pourrait encore épiloguer. Plus on se concentre sur ce nez, plus il en donne. C'est profond, c'est intense, c'est dense de nez. La bouche. Avec un nez pareil, on s'attend à une bouche de même niveau. On n'est pas déçu. Immédiatement, l'attaque est puissante, comme Pauillac. Excel, mais avec ce style de lingebage qui est en onctuosité, en gras, en crémeux. Il semble qu'il n'y a aucune agressivité dans ce vin, alors que les tannins sont d'une puissance incroyable, mais tellement robés par la chair, la concentration de fruits de ce vin, qui est d'une exceptionnelle concentration, justement. La finale, elle est d'une longueur et même avec une pointe de fraîcheur en fin de bouche. Donc là, on va pouvoir servir ces vins environ entre 16 et 18 degrés. Mais justement, on va se régaler sur la capitale de l'agneau, qui est Pauillac. Donc ici, vous êtes en plein dans le mille. Un château lingebage avec un Pauillac, avec un agneau de Pauillac. Mais évidemment, tout ce qui est bœuf braisé, bœuf grillé, bœuf au cèpe, sauce chasseur, etc. Vous avez une panoplie de grandes viandes, de grands plats. Évidemment, grandes viandes, grands plats pour un grand vin. Je vais vous parler avec beaucoup d'émotion de ce fameux château Beau Séjour Béco. À savoir, le château Beau Séjour Béco est une propriété familiale de la famille Béco elle-même. Et le château est idéalement situé sur le plateau calcaire de Saint-Emilion. Ils ont environ une vingtaine d'hectares, à peine un petit peu moins. Et en grande majorité de Merloux. Et ce fameux, on peut dire, il fait partie des premiers grands crus classés Béco de Saint-Emilion. C'était déjà très grand à l'époque. Mais il faut savoir que depuis ces derniers millésimes, ils ont encore augmenté la qualité des bains. Et il y a une explication. Leur méthode de vinification et les politiques d'élevage ont largement évolué ces dernières années. Alors voilà, c'est la nouvelle génération des Béco qui est à la tête du domaine. Et on va le goûter ensemble. Donc on a un nez qui n'est pas forcément le plus exupérant en ce moment. À savoir qu'on est sur un millésime jeune et que c'est des vins qui peuvent se garder. Mais quand je dis 20 ans, on peut encore y aller 20, 30, etc, etc. Mais partons de 20 ans. Et là, on sent vraiment toute la profondeur. Et on a presque l'impression de voir le plateau calcaire à travers le nez du vin. Et voilà le beau séjour Béco dans son style. D'une densité, c'est vraiment remarquable. C'est harmonieux. On a un fin boisé. On a des tannins qui sont présents, mais d'une qualité irréprochable. Waouh ! C'est donc un vin qui va accompagner des viandes rouges. Pourquoi pas même de l'agneau ? Pourquoi pas des chasses ? Mais alors moi, je le vois typiquement avec une côte de bœuf. Nous sommes à Saint-Emilion, une ville et un terroir absolument emblématique de Bordeaux, sur la rive droite de Bordeaux. Une magnifique propriété. C'est un grand cru classé Bé sur une superficie de 11 hectares. Bien sûr, qui fait la part belle au Merlot. Dans cette cuvée, plus de 80%, complétée par le Cabernet Sauvignon. Le millésime est somptueux. La robe est profonde. Les reflets sont pourpres, avec au milieu du disque une couleur sombre. On a un bouquet qui est en même temps complexe, mais d'une grande subtilité, qui se révèle après aération sur des notes de petits fruits sauvages, de tabac, d'infusion et de graphite. La bouche, elle, est ample, généreuse, soutenue par une belle tension, qui permettra à ce vin de pouvoir voyager dans le temps et de l'apprécier après une bonne quinzaine d'années en cave sans aucun problème. Au niveau des accords mai et vin, après avoir ouvert la bouteille environ une heure dans sa prime jeunesse, nous vous conseillons comme accord une côte de veau aux champignons, une épaule d'agneau braisée, une côte de bœuf à la bordelaise et quelques fromages bien affinés pour terminer le repas. Nous voilà à Bordeaux, plus précisément à Pomerol, rive droite. Petite appellation Pomerol, mais que de grands vins, que de propriétés de vins de niveau exceptionnel. C'est-à-dire, je pense que c'est une des appellations qui offre la plus grande harmonie qualitative dans l'ensemble de l'appellation. Mais elle est petite. Elle est petite. Et là, nous avons un des fleurons. Alors, parmi d'autres, mais un des fleurons qui est le château Clinet. Alors, il est propriété de Ronan Laborde. Qu'entre nous se dit, son père qui avait acheté la propriété, a une touche suisse en lui. C'est l'actuel, il est très jeune, Ronan, c'est l'actuel président de l'union des grands crus classés. A son âge, c'est magnifique. C'est un ami à Sophie et à moi. Nous avons là une propriété qui se situe sur des argiles, comme on en a souvent beaucoup à Pomerol. Des argiles profondes, avec une présence de crasse de fer en sous-sol. Et on se situe au cœur du plateau, du haut plateau de Pomerol. Dans un quartier des Clinet, nous avons le château Clinet, que voici. Nous avons l'église Clinet, énorme s'il en est, et Feti Clinet. Donc, c'est un quartier avec un terroir et un microclimat d'exception. On est là avec un assemblage de grande majorité, comme il se doit, de Merlot à 88% et le solde en Cabernet Sauvignon. Pour la robe, vu la proportion de Merlot, nous avons des couleurs très profondes, très soutenues, presque noires. Voilà, très belles robes caractéristiques. Les arômes, oh là là, alors c'est un nez éblouissant, énorme expression, avec des touches en complexité, en puissance, de gelée de fruits, de gelée de framboises, de gelée de fruits noirs, de cassis, de mûres, de cassis mûres, de murmures. Et de poivre, de prunes, de réglisses, de grillés, de vanilles, même un fin boisé qui va disparaître avec l'évolution, puisque le vin là, 2016, est très jeune. Alors, c'est un éblouissant qui laisse occurer d'une bouche tout aussi éblouissante. Bon, là on est vraiment sur un très 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 grand vin. La bouche, elle est immédiatement dense et ample, concentrée, avec une matière mais compacte et suave, mais sans aspérité, sans que les tannins soient agressifs. Au contraire, on a une souplesse, un fondu incroyable, une texture en bouche envoûtante, je vous le garantis. Fantastique expression de Pomerol, fantastique. Et en même temps, fantastique expression du Merlot, un vin très recherché, super coté des amateurs avisés et de très très haut vol. Alors, à servir entre 16-18 degrés, sur des viandes, après caravage quand même, mais sur des champignons, du gibier, de la chasse, de la côte de bœuf, à la bordelaise, au cèpe, etc. Enfin, tout ce qui fait plaisir dans cette région du sud-ouest. Alors, bon appétit et puis santé et bravo Ronan ! Oh là là !